et salut c'est Egon et toujours en direct d'Adelaïde alors je sais pas du tout à quoi ressemble le son là parce que tu sais d'habitude j'ai une sorte de bonnette anti vent sur mon micro et là je les appais parce que j'étais trop en stress ce matin trop dans un rush tu vois du coup je les appais du coup il va sans doute y avoir beaucoup plus de bruit beaucoup plus de ouais de bruit dans le son mais bon c'est pas grave on va essayer de faire avec j'espère que ça va pas trop déranger de toute façon aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose un peu un peu plus en mode détente tu sais j'ai pas j'ai pas pu trop préparer un sujet de podcast en fait en ce moment je suis un peu à fond attend on va se poser un petit peu alors là je suis à Adelaïde tu vois et je sors juste du taf je suis dans la rue principale il ya plein de trucs sympa tu sais je te montre jamais un peu la ville mais du coup là c'est un truc sympa enfin c'est illuminé je sais pas trop ce que c'est là derrière il ya le coles c'est le tu vas pas voir là mais coles c o l e s c'est la marque de supermarché la plus la plus répandue en australie c'est notre carrefour tu vois là il ya le super enfin le market tu vois le marché qui est ouvert genre cinq jours sur sept et pour acheter des fruits et des légumes c'est génial tu sais moi je pensais que le marché c'était fait pour les mamis et en fait il s'avère que c'est vraiment le meilleur des deals tu as des bananes à 99 centimes le kilo c'est un truc de ouf tu vois 99 centimes le kilo c'est hardcore attends je focus deux secondes voilà ah tiens je vais pouvoir te montrer le coles regarde hop tu vois le coles voilà tu vois le coles et ouais du coup je te dis en ce moment c'est un peu chaud tu vois je suis un petit peu débordé je sais pas ce que toi tu fais en ce moment il ya eu la rentrée aussi je te l'ai pas souhaité tu sais je suis un peu décalé en termes de en termes de calendrier et c'est vrai que moi je suis plus du tout calé sur la rentrée scolaire et tout c'est depuis que je suis parti en australie moi je je vis en mode au jour le jour et je je calcule plus quoi donc c'est vrai qu'on est on a passé le 1er septembre et si tu es en rentrée mais bonne rentrée tu vois attends j'enregistre là ouais ouais c'est bon ouais bonne rentrée j'espère que tout se passe bien et je te souhaite vraiment le meilleur pour l'année qui arrive là de façon on va la passer ensemble je vais continuer à faire des vidéos on va on va on va apprendre plein de trucs tous les deux et tout et ça va être cool quoi mais bonne rentrée en tout cas et aujourd'hui je voulais te parler de d'un truc pas trop enfin si c'est même grave sérieux mais pas trop servait dans le sens où je l'ai pas préparé je vais te parler un petit peu de mon état d'esprit pour fin vis-à-vis de la vie tu vois c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent je te parle souvent de deux sujets de vie attend j'ai posé comme ça je pense j'espère que ça te dérange pas si je me mets comme ça peut-être comme ça je sais pas c'est juste qu'il ya plein de gens qui me regardent et je suis en plein milieu d'un banc en mode chelou tu vois et ouais je voulais dire que tu sais enfin j'essaie de faire un petit peu le vide en ce moment parce que l'aventure australienne arrive à son terme dans un mois mon visa expire et on part en nouvelle zélande pour un road trip et voilà tu vois ça aura déjà fait un an c'est incroyable c'est ça relève vraiment de la folie la vitesse à laquelle c'est passé j'ai pas vu le truc j'ai pas j'ai pas vu le truc le truc venir tu vois vraiment je me souviens de mon premier jour d'arrivée à sydney je me souviens de la première vidéo que j'ai publié en étant arrivé en australie je me souviens de la sensation viscérale dans mon ventre de flip est le moment où j'ai posé mes affaires dans la première berge quand je suis arrivé à 23 heures et que je savais pas où j'étais que j'étais complètement paumé j'ai personne à qui parler j'étais déphasé j'ai pas dormi de la nuit à cause du décalage horaire et ouais ça fait déjà un an tu vois genre 11 mois après quoi du coup je fais un petit peu le bilan en ce moment et je suis et je me dis enfin c'est super super positif tu vois pour te dire un peu dans l'état dans lequel je suis je pense que j'ai énormément avancé cette année je sais pas où tu en es mais je pense que je pense qu'on a tous énormément avancé cette année par rapport par rapport à nos recherches si tu me suis un peu dans 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 mon trajet tu vois dans mon aventure et que tu tu appliques un peu les conseils ou que tu vois que tu regardes et que tu repêches un peu ce qui te plaît ce qui te plaît pas mais tu as dû sans doute avancer aussi dans ton aventure et je sais pas si tu as la même sensation que moi mais comment dire disons que c'est très très étrange dans le sens où j'ai vraiment la sensation qui a rien qui est tracé tu vois mais que pourtant rien n'a jamais été autant autant clair c'est à dire que là tu vois on part en nouvelle zélande dans un mois on a prévu de faire un road trip donc on s'est préparé un petit budget et tout donc tout ça c'est prévu mais après la nouvelle zélande c'est à dire qu'en 2018 je pense que je serai rentré en france déjà tu vois je sais pas je sais pas du tout ce que je vais faire j'en ai aucune idée si tu savais en ce moment tu sais je travaille là je t'ai dit je fais 7 jours 7 jours sur 7 je galère de ouf pour pour publier c'est une vidéo par jour je te dis pas là il est 23 heures et il faut que je rentre que je cours que je que je le peux pour m'en tenir au calendrier tu vois d'ailleurs je sais pas si ça va le faire pour ce soir mais peut-être que je la publierai demain mais tu vois en ce moment c'est un peu chaud et je travaille vachement tout ça c'est pour le projet à nouvelle zélande et je rêve que d'une seule chose c'est de de bosser tu vois de me trouver un petit rythme de travail en mode bosser juste deux jours par semaine pour pouvoir pour avoir de quoi me payer la bouffe et le loyer et pouvoir passer mon temps le temps qui me reste sur les formations à faire des formations à faire des vidéos attendre les flics qui passent là ouais je rêve juste de ça tu vois d'avoir plus d'un temps pour moi plus de temps pour faire les formations pour en sortir une par semaine pour m'améliorer pour tout te donner encore plus de valeur tu vois et t'aider dans tes galères au quotidien des galères dans lesquelles je passe que tu vois enfin c'est pareil cette année j'ai l'impression de j'ai jamais autant appris de choses tu vois cette année qui me passionne et que j'adore et que je retiens parce que j'ai appris des milliards de choses à l'école pour passer le bac et tout mais je me souviens de que dalle tu vois alors que cette année je me suis plongé mais dans tous les domaines inimaginables j'ai lancé mais mes premières formations j'apprends j'apprends comment négocier j'ai commencé pas tu vois ça a commencé par simon sinek avec le start with why connaît-on pourquoi ensuite c'est parti sur la multipotentialité et devenir un caméléon après c'est parti par le road trip et la nécessité de partir et de changer d'environnement et de vivre une aventure par jour c'est aller dans tous les sens tu vois et je sais pas dans quelle situation t'es je suis vraiment curieux de savoir j'aimerais bien savoir mais tu vois c'est vraiment cette sensation que j'ai aucune idée d'où je vais mais pourtant qu'est ce que je me sens bien tu vois et ouais je sais pas si ça te parle peut-être pas du tout peut-être que tu n'es pas dans ce cas là en tout cas j'aimerais bien savoir où tu en es un petit peu toi tu vois et c'est dingue quoi comme sensation si tu la partage avec moi enfin franchement c'est quelque chose de génial quoi après s'il ya bien sûr quelque chose que je peux recommander c'est que rien de tout ça me serait arrivé si j'étais pas parti en voyage tu vois mais ouais c'est magnifique je trouve vraiment c'est magnifique parce que aujourd'hui je suis je suis heureux tu vois bon je travaille j'espère vraiment quand enfin c'est pas que j'espère c'est que je vais tout faire pour une fois rentrer en france tu sais mon grand rêve c'est d'être indépendant et de vivre de mes formations ou de et de vivre de ce que j'aime tu vois donc je vais tout mettre en oeuvre pour pouvoir y arriver tout en tout en tout en apportant de la valeur tu vois je veux dire ça c'est on en parlait hier tu vois mais c'est juste enfin c'est pas le résultat à la fin le but mon but au final c'est vraiment de t'aider de continuer à faire ces vidéos et à parler aux gens qui à parler aux gens qui me ressemblent et à partager ses tu vois ses expériences ses connaissances pour pour qu'on vise une meilleure vie une vie qui nous qui nous passionne une vie qui nous correspond plus une vie qui nous est un peu qui est faite sur mesure tu vois parce que je pense que chacun nous a besoin d'une vie qui lui est faite sur mesure le problème c'est qu'aujourd'hui personne n'en parle et on pense que on pense que les moules fin tu sais tout à l'heure regarde je travaillais là et je fermais le resto et je t'ai dit je fais une semaine intense à un moment je m'arrête en plein milieu de la cuisine je me dis mais putain c'est quand même affreux parce qu'il ya des gens tu vois mettons les managers ou même les chefs de cuisine tu vois il passe vraiment cinq jours sur sept dans ce restaurant et quand tu leur demande la plupart du temps ils ont aucun autre plan tu vois il prévoit pas de changer de boulot ou quoi et et voilà et leur vie se résume à ça tu vois alors je je les connais pas personnellement je sais pas ce qu'ils font à côté je sais pas s'ils sont heureux je sais pas s'ils aiment ça et tout mais c'est quand même triste tu vois c'est ce principe du travail enfin moi ça me fait un petit peu penser à l'est pas de l'esclavage mais une sorte d'emprisonnement une sorte d'emprisonnement un peu un pas insidieux mais un petit peu caché tu vois un petit peu un petit peu camouflé quoi et c'est c'est terrible de voir ça et je suis vraiment heureux de d'être que de passage par là et je suis content tu vois de vivre tout ça parce que ça me motive mine de rien ça m'a appris des trucs j'ai pris vachement d'assurance depuis que je bosse dans la restauration depuis que j'ai eu toutes ces expériences et tout mais fokin air qu'est ce que enfin tu vois c'est ça fait des frissons quoi donc voilà je sais pas où toi tu en es je vais je vais finir cette vidéo là parce que j'ai allé c'est vraiment une vidéo qui est déjà trop longue je pense mais on va finir sur l'image avec china town hop tu vois on est à china town donc ouais je je vais te laisser là écoute je voulais juste faire cette vidéo c'est important pour moi parce que si tu me suis je voulais te remercier aussi de me suivre et de me soutenir on va bientôt arriver aux mille abonnés mine de rien c'est pas rien tu sais ça fait deux ans que je suis sur youtube ma progression a été beaucoup plus lente que certaines personnes tu vois ou que ou que enfin on s'en fout au final je me compare pas mais 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 mine de rien j'ai accumulé j'ai et j'ai enfin j'ai rassemblé des gens qui me ressemblent des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis des gens avec qui je partage les mêmes valeurs enfin toi tu vois et ça c'est génial c'est le plus important voilà je vais te laisser là je te souhaite une bonne rentrée je te souhaite vraiment de de réussir tout ce que tu tout ce que tu projettes et je te dis à très bientôt dans le prochain podcast ciao